Salut toi ! Si tu ne me connais pas encore, je suis Esther, je suis journaliste et bienvenue dans ce tout premier reportage de ma chaîne YouTube. Pour commencer, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu t'es déjà dit que les tampons, serviettes et autres cups mensuels, c'est cher ? Moi, oui. Le prix moyen en France d'une boîte de tampons, c'est 4 euros, selon Règles Glémentaires, une association qui s'est penchée sur le sujet. En me basant sur quelques prix observés en rayon, j'ai estimé qu'il faut sortir en moyenne au minimum entre 3 euros pour un mini-flux et 10 euros pour un flux un peu abondant. Et c'est sans compter les antidouleurs, sous-vêtements ruinés et autres réconforts que beaucoup d'entre nous se procurent pour supporter cette période. Une américaine, Hannah Brooks Olson, a même estimé le coût global des règles à 10 000 dollars sur toute la vie d'une personne menstruée. Énormément de femmes, chaque mois, n'ont pas de quoi payer leur protection hygiénique. Elle, c'est Marine, de l'association Règles Glémentaires. Le phénomène qu'elle décrit, c'est la précarité menstruelle. Donc nous, à l'association, nous collectons ces produits. Ensuite, nous sommes en lien avec des partenaires redistributeurs, que ce soit le Samu Social ou la Croix-Rouge, par exemple, qui ensuite, eux, sont en contact avec ces publics-là et redistribuent les produits. Les femmes, dans la rue ou en situation de précarité, qui n'ont pas de quoi s'acheter ces produits, doivent vraiment se débrouiller à ce stade, et c'est-à-dire utiliser des journaux, des bouts de mouchoirs, des papiers. Et c'est un véritable problème de santé, de santé publique. Évidemment, ne pas pouvoir se protéger de la bonne manière entraîne des complications qui peuvent être graves. Nous, nous travaillons principalement auprès des femmes SDF ou en situation de précarité, mais nous sommes confrontés à énormément de publics qui ont du mal à acheter leur protection hygiénique chaque mois. Nous sommes notamment sollicités par énormément d'étudiantes qui n'ont pas de quoi payer leur protection. Les profils sont extrêmement divers. J'ai donc rencontré plusieurs femmes qui ont témoigné de ce qu'a été pour elles la précarité menstruelle. Marie a connu la rue à une période où elle voulait reprendre ses études contre la volonté de ses parents. J'étais à ce moment-là hébergée par mon copain de l'époque qui m'a gentiment mise dehors le jour de mon anniversaire. Et après, ça a été un trou sans fin. Je pouvais m'autoriser qu'un repas tous les deux jours. Quand mes règles sont arrivées, le problème d'avoir juste des serviettes ou de tampons, c'est posé en gros problème. La première fois, j'ai utilisé du papier toilette au fond de ma culotte. J'ai doublé mes sous-vêtements avec ce que je pouvais. J'ai volé des compresses. J'ai piqué pas mal de PQ dans pas mal de restaurants. Et après, j'ai une amie à qui j'ai tout dit, comment je vivais sur le moment. Personne ne le savait. Qui a fini par m'offrir un panier comme les paniers où on donne du pâté, avec dedans du savon, du gel douche neuf, un shampoing, un après-shampoing, du dentifrice. Et quatre paquets de serviettes hygiéniques et une boîte de tampons. Ça servait juste pour un cycle, pour les serviettes hygiéniques et les tampons. Parce qu'en fait, sous le coup du stress et de tout ce que j'ai vivé, j'ai eu des floues beaucoup plus abondants. Après tout ça, j'ai retrouvé un logement en colocation. Et les gens de ma coloc se mobilisaient pour que j'aie ce qu'il faut au bon moment. Le témoignage de Marie est révélateur. Même une fois abritée, elle ne pouvait toujours pas se payer des protections hygiéniques. Malheureusement, c'est le cas d'un grand nombre de personnes, comme Magali. Je m'appelle Magali, j'ai 33 ans, j'ai une fille de 12 ans, j'habite en région centre. De 2010 à 2014, ça a été très compliqué au niveau du travail et donc du chômage. Ce qui était essentiel, c'était la nourriture et les fournitures scolaires de ma fille. Et donc les protections hygiéniques passaient en second plan. Je m'enfonçais dans mes difficultés financières. Donc j'ai été aidée par l'entraide ouvrière et des assistantes sociales, etc. Donc ils me donnaient des tickets restaurant. Il y avait les protections hygiéniques qui passaient de temps en temps là-dedans, etc. Mais c'est très peu d'argent dans les bons alimentaires et dans les colis alimentaires. S'il y avait des cotons de cige et du coton, et c'est tout. En produits d'hygiène, moi c'est tout ce que j'avais. Si dentifrice, c'est brosse à dents. Et voilà, après sinon il fallait demander à l'assistante sociale de l'aide. C'est pas facile de demander à personne. En vrai. Surtout ces trucs-là, déjà c'est pas facile de demander tout court, mais de demander quelque chose qui touche à l'intime comme ça, c'est difficile. On se sent encore plus con, quoi. Parce que les médicaments ou les trucs comme ça, on arrive toujours à se les procurer parce que il y a la CMU ou les trucs comme ça, mais la CMU, elle ne prend pas ça en charge. Donc clairement, si on n'a plus les moyens de se payer une santé, c'est qu'on n'a plus les moyens de rien se payer. De ne plus pouvoir gérer son intime, c'est le pire, en vrai. Le sujet est tellement tabou que devoir demander de l'aide peut être vraiment délicat. A tel point que certaines personnes trouvent des stratagèmes détournés pour se fournir gratuitement en protection périodique. Par Skype, j'ai eu Samantha, qui a témoigné de sa propre expérience de lycéenne en rupture avec sa famille. Je m'appelle Samantha, je vais sur mes 26 ans très bientôt, et j'habite à Albi, là où je fais mes études et où je travaille depuis deux ans maintenant. Ça m'est arrivé plus d'une fois où j'étais vraiment en galère. Enfin, je n'avais personne sur qui compter. Il y a des mois, je me suis retrouvée sans protection hygiénique. J'ai passé 4-5 jours à faire avec du papier toilette, des mouchoirs, tapissé au fond de la culotte, à essayer de bien serrer le jean pour que ça reste bien collé au corps, pour pas qu'il y ait de fuite, que ça tâche le jean. J'avais trouvé l'astuce, quand je n'avais plus de protection chez moi, on avait deux infirmières à l'infirmerie, une le matin et une l'après-midi. Ce que je faisais, c'est que le matin à 8h, 8h30, j'allais à l'infirmerie voir la première. Je lui ai demandé deux serviettes et je refaisais la même chose l'après-midi. Je lui ai demandé deux serviettes, voire deux tampons, ça dépendait. Avec ça, j'avais déjà quatre serviettes. Je recommençais le lendemain, je lui ai dit que je suis vraiment tête en l'air, j'ai oublié. Et là, du coup, je prenais des tampons. Les infirmières, elles n'ont jamais su que c'était parce que tu n'avais pas les moyens financiers ? Non, parce que ce jour pareil, je me disais, je ne m'étais jamais posé la question à l'époque, mais ce n'est pas normal. Jamais, elles ne l'ont su, jamais je suis allée les voir en mode, écoutez, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me payer les protections hygiéniques. Jamais, je n'ai communiqué sur ce point-là, sur ce problème-là. Ceci explique qu'aujourd'hui, quand j'appelle les infirmiers ou les infirmières scolaires dans les collèges et les lycées, tous témoignent de la forte demande en protection périodique à laquelle ils font face. Mais ils ne posent pas vraiment la question de pourquoi ces jeunes filles viennent se fournir à l'infirmerie. Seule l'une d'entre elles a témoigné d'un cas de précarité mensuelle avéré. Dans cette situation, il a été décidé que la jeune fille pourrait venir chercher à chaque fois des protections périodiques à l'infirmerie. L'institution scolaire, c'est à ce niveau-là aussi qu'il a été décidé d'agir en Écosse. Depuis la rentrée 2018, des distributions mensuelles ont lieu dans les écoles, collèges et lycées. Gratuitement, chaque jeune fille peut venir chercher le nécessaire. Une idée qui a traversé la Manche. Direction Lille, donc, ce 14 janvier 2019, et plus particulièrement le campus universitaire de Pont-de-Bois. Sandrine Rousseau, la vice-présidente de l'université, lance une action contre la précarité menstruelle. Ce sont 30 000 kits contenant serviettes et tampons, ainsi que 200 cups, qui seront distribués gratuitement. Cette action, elle vient du fait qu'on a un public étudiant, qu'il y a des épiceries solidaires sur le campus. Et on sait qu'un des produits qui est le plus demandé, ce sont les protections périodiques. Ça ne remplace pas l'intégralité du budget, ça on ne peut pas, on n'a pas les moyens. Mais bon, c'est une aide. C'est une aide et puis c'est aussi quelque chose d'un peu symbolique de dire, mais il y a des charges qui sont plus importantes quand on a des règles que quand on n'en a pas. Et surtout, on s'engage à reproduire ça l'année prochaine, pour que ça ne soit pas un one-shot, mais que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans le temps. Je trouve ça super que ce soit dans l'université, que ce soit à la portée de tout le monde. Moi, je peux me les acheter, même si ce soit super cher. Et du coup, je trouve ça très très pratique, en fait. Moi, dans mon budget, je pense que c'est à peu près 10 euros pour acheter des serviettes, et puis aussi des antidouleurs. C'est donc une grande première. Mais même si d'autres universités ont déjà contacté celles de Lille pour mettre en place des actions similaires, cela ne sera pas suffisant pour contrer la problématique de la précarité mensuelle. L'année dernière, la LMDE, une mutuelle étudiante, avait annoncé le remboursement annuel de 20 à 25 euros de protection périodique sur envoi du ticket de caisse. Cependant, le système de sécurité étudiante est voué à changer dans les mois qui viennent. A voir si cette mesure sera maintenue ou non. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et des Affaires Sociales, a tout de même annoncé qu'elle allait faire une proposition sur le sujet au cours de l'année 2019. Voilà, c'est la fin de ce premier reportage. J'espère que ça t'a plu. Si t'as appris des choses, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, ainsi qu'à t'abonner à ma chaîne. Et pour me soutenir, tu peux cliquer dans le lien dans la description. C'est sur le lien. Il fallait pas lancer les tampons. Il faut ramasser ! Il faut refaire !